Les premières cabines sont installées aux Etats-Unis dans les années 1920, à la fin des années 1920 en Europe. L'idée est d'essayer de comprendre pourquoi ce dispositif a fasciné les artistes depuis cette époque, puisque dès l'installation des premières cabines à Paris, les surréalistes se rendent en groupe dans le photomaton pour faire des photos, qui vont par la suite leur servir à réaliser des portraits de groupe. Mais par la suite, beaucoup d'autres artistes, je pense à un photographe comme Richard Ravdon, à Andy Warhol, évidemment, des artistes plus contemporains, Jean-Michel Alberola, Cindy Sherman, Thomas Roof, vont être fascinés par une esthétique du photomaton. Le projet de cette exposition, qui est, à ma connaissance, la première en Europe qui pose la question de cet outil qui est le photomaton, on cherche en fait à comprendre d'un côté pourquoi la machine fascine, et de l'autre côté, c'est les deux grands axes de l'exposition, pourquoi on est tenté d'aller interroger son identité dans la cabine de photomaton. Donc dans la première partie, qui concerne plutôt la machine, c'est tout le début de l'exposition, on commence, on voit des images de cabines elles-mêmes. La cabine, c'est un objet assez étonnant, parce que c'est un objet à la fois qui relève du privé, on va interroger sa propre intimité dans la cabine, mais en même temps, c'est toujours dans un espace public, une gare, un quai de RER, etc. Donc il y a une espèce de tension entre du privé et du public dans la machine, qui a particulièrement intéressé les artistes. On interroge la cabine en tant que telle, on interroge le principe qui est au cœur même du photomaton, qui est l'automatisme, qui a intéressé là autant les surréalistes. Il faut se souvenir que quand les surréalistes vont se photographier dans le photomaton, ils pratiquent ce qu'ils appellent l'écriture automatique. Or, le photomaton, c'est le terme même, c'est la contraction du terme photographie et du terme automaton, qui est la racine grecque du mot automatisme. Mais au-delà des surréalistes, autant Warhol, Avedon, des artistes comme un Autrichien proche des actionnistes viennois qui s'appelle Arnulf Reiner, ou un Italien proche de l'Arte Povera qui s'appelle Franco Vaccarie, ont été fascinés par cette idée qu'avec le photomaton, c'était la machine qui faisait le travail. Puis on a aussi, toujours dans cette première partie consacrée au dispositif, une section plus sur la bande elle-même, cette bande de quatre images qui sort de la machine, et qui contient en elle-même, comme replié en elle-même, le principe du cinéma. Le photomaton est utilisé en France à partir des années 40 pour réaliser des portraits d'identité, sur des cartes d'identité, donc selon un processus normé, où il faut bien poser de face, ne pas sourire, ne pas avoir de foulard, enfin il y a toute une série de normes, qui d'ailleurs c'est assez intéressant, varie selon les pays. On montre dans l'exposition un travail absolument magnifique d'un artiste israélien qui s'appelle Alain Batchinsky, qui à la fin des années 70 a réalisé une psychanalyse, et à la fin de chaque séance, il est allé dans un photomaton pour réaliser un autoportrait, dans lequel il mimait ce qui s'était dit ou non pendant la séance. Donc quand il avait l'impression d'avoir le poids du monde sur ses épaules, il posait tout en bas de l'image. Quand il avait l'impression, quand il avait parlé d'argent, il prend un billet dans sa bouche. Quand il a parlé de s'enfuir, il tourne le dos à la caméra. Et il a réalisé comme ça une analyse qui a duré pendant trois ans, 242 autoportraits qui sont présentés dans l'exposition, avec à chaque fois des indications au dos qui racontent ce qui s'est vraiment passé. C'est une série extrêmement violente, ça a toute la violence de la psychanalyse, mais en même temps c'est très beau, parce qu'on a quelqu'un qui vient se mettre à nu dans cette cabine de photomaton. Donc voilà, on fait un savant mélange, je dirais, entre à la fois des travaux d'artistes, et y compris des gens très importants dans l'exposition, et puis de l'autre côté des petites choses trouvées dans des boîtes à chaussures, des marchés opus. Je crois que le danger quand on fait une exposition comme celle-ci, c'est la monotonie. On entre dans l'exposition avec un très grand Thomas Roof, de 1m80 par 1m20, on a une toile de Gérard Trichter dans l'exposition, on a des sérigraphies accumulées en grilles de Boirol, faites à partir de photomaton, on a aussi des travaux vidéo, on a des albums, et puis évidemment on a des photomaton eux-mêmes. Mais je crois qu'il y avait cet enjeu de diversifier les supports, diversifier aussi les catégories ou les hiérarchies artistiques. En 2003, lorsque les archives d'André Breton ont été dispersées, on s'est rendu compte que ces archives contenaient des centaines et des centaines de bandes de photomaton que Breton avait gardées jalousement dans ces archives. C'est dire l'importance que ça avait à ses yeux. Je pense que l'œuvre la plus récente est une œuvre d'un artiste suisse qui s'appelle Hans-Jörg Borgmeyer, qui montre la disparition du photomaton argentique, son remplacement par la photographie numérique. Et là, c'est une performance qui a été réalisée dans un photomaton où l'artiste se peint le visage en blanc et se teint les cheveux en blanc au fur et à mesure où le flash de l'appareil le prend en photographie, ce qui fait qu'au fil des bandes, il finit par disparaître complètement de l'image. On voit à la fin simplement deux yeux noirs et puis une petite tâche sombre au niveau de la bouche. Et l'artiste, en disparaissant lui-même dans le photomaton, mime la disparition du dispositif argentique. Aujourd'hui, les cabines de photomaton argentiques n'existent quasiment plus, si ce n'est dans quelques lieux de culture. Il y a une forme comme ça de résurgence du photomaton argentique dans les musées, dans les espaces culturels. Mais la plupart des autres photomatons sont des photomatons numériques, avec toute la transformation que ça implique, la disparition des quatre poses. On ne pose plus qu'une fois, il n'y a plus qu'une seule photo, il n'y a plus le flash. C'est quelque chose d'assez différent dans l'expérience même du photomaton, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le photomaton numérique intéresse probablement beaucoup moins les artistes parce que l'expérience de la cabine argentique avec les coups de flash, avec cette petite séquence qui introduisait les quatre photographies différentes, a disparu et enlève une certaine forme de poésie à ce dispositif. On finit d'ailleurs l'exposition par ce qui constitue aujourd'hui l'évolution numérique du photomaton à travers un véritable phénomène culturel au Japon. On appelle ça au Japon les pourikuras. Je prononce sûrement très mal. Et les pourikuras, en fait, c'est à partir du milieu des années 90 au Japon, on a installé des cabines numériques où les gens posaient derrière des rideaux. En fait, ce n'était plus une cabine, donc c'était déjà beaucoup moins rigide. On pouvait rentrer à plus à l'intérieur du dispositif de cadrage. Et les adolescents japonais et surtout les adolescentes japonaises se sont vraiment emparés de ce dispositif-là où il s'agit de faire des portraits, souvent des portraits collectifs, en y ajoutant par un principe numérique de choix, de boutons, même d'écrans tactiles avec lesquels on joue, un certain nombre, soit des mots, soit des petites figures de manga, soit des petits logos qui viennent se surajouter à l'image de la personne elle-même. Et au Japon, ça a eu un succès absolument extraordinaire. Ça n'a pas marché en Europe. Il y a eu des cabines qui ont été installées aussi en Europe. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Au Japon, c'est un vrai phénomène parce que les adolescents font des photos et se les échangent et constituent des albums de Porikora dans lesquels on colle non seulement ces diverses expériences que l'on fait soi-même avec ses propres amis, mais où on s'échange les photos entre groupes d'amis. Donc on finit une des dernières pièces de l'exposition. C'est une collection d'albums de Porikora qui est faite par un artiste japonais dans lequel on a des milliers de petits stickers représentant des personnes qui posent dans ce dispositif de Porikora. Donc ça doit être ça, probablement l'une des pièces les plus récentes de l'exposition.